Mardi 16 mars 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Cette fois-ci, la bonne, il y tombe. Après le faux départ d'octobre 2019, le coup d'envoi du chantier de réhabilitation des 3 km du boulevard Triomphal, vieux de 44 ans, vient d'être donné. Les travaux vont consister en un changement en profondeur de la structure de la chaussée existante, ainsi que de l'ensemble des ouvrages hydrauliques vétustes. Au Sénégal, la Vecolphe quotidienne, il est question de candidature de substitution. Les clandestins sortent du Maki. Crise politico-sociale en manchette de Direct News, Maki reconnaîtra les siens litants. Avec Réoumi Quotidien, stabilité du pays, le gouvernement parallèle des régulateurs sociaux. Et le Sud Quotidien de s'intéresser à la gestion de la période post-crise, le double jeu de Maki, estime le journal. Pour le mandat, on parle du vaccin AstraZeneca. Le doute s'accentue. Et pendant ce temps, le soleil lui se joue avec une citation du professeur Tandakan Diadiei, immunologue. Il dit qu'il faut poursuivre la campagne avec le vaccin AstraZeneca. Le Togo, quant à lui, indifférent à la vague de suspension du vaccin AstraZeneca, lit-on en manchette de liberté. Et au Cameroun, la même actualité avec le messager AstraZeneca, le vaccin de la mort, interroge le journal. Tout autre chose avec le quotidien émergence. Zone Cémac, la mise en circulation d'une nouvelle gamme de billets de banque, se précise. Annonce ce quotidien alors que Mutation envoie ses lecteurs s'intéresser aux services électriques du pays. Sous l'orage, lit-on. Pour Cameroun Tribune, il est question ce jour de la catastrophe en Guinée équatoriale. Le beau geste de Paul Biya, le président de la République, a dépêché hier une mission d'assistance humanitaire pour porter l'aide du Cameroun à ce pays frère frappé par une série d'explosions mortelles le 7 mars dernier. Au Bénin maintenant, Fraternité prône une présidentielle du 11 avril sans heure. La presse, une responsabilité pleinement engagée. La Nation maintenant, point de l'accès à l'eau potable à fin 2020, 70,16% de couverture en milieu rural. Le matinal dans sa livraison du jour évoque la lettre de l'ancienne ministre en détention provisoire à ses avocats. Est-ce le début d'aveu de Rekia Madougou ? Interroge le journal. Et le matin libre écrit ce jour, réforme politique au Bénin, talon, l'homme qui ne prêche que par la parole. Côte d'Ivoire à présent, Fraternité matin écrit, reconstruction, réconciliation nationale. Ahmed Bakayoko, un artisan de la nouvelle Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko revient également avec le Patriote. Ça bouge partout pour Ambak, le défunt Premier ministre. Abobo, quant à lui, va magnifier son maire aujourd'hui. Et justement, d'hommage, on parle également avec le jour plus. Pluie de larmes à Abobo hier, tout sur les témoignages et l'hommage au maire. L'intelligence d'Abidjan revient sur le même titre. Hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko de Mea et Bimpy. Alpha Blondie, Magic System, Beno, Bil et Didier, Zouglou Makers, Espoir 2000, Maître Gims, Olomide, Dadjou, Vegedream, Fali Poupa, Siriki Diabate, etc. Sans compter des partis politiques et des ONG annoncés à ses hommages. Le nouveau réveil se focalise sur les législatives de 2021. Contestation et recours des candidats. Le journal propose toutes les requêtes pendant devant le Conseil constitutionnel. Le verdict attendu dans les prochains jours. Et pour le quotidien d'Abidjan, il est question du procès à la haie. Le journal révèle les trois grosses défaites de Ben Souda. Au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, le quotidien d'information pour tous. Fait la part belle à l'insécurité à Gawa. Cinq présumés braqueurs aux arrêts. Et enfin, atterrissage en Afrique du Nord et plus précisément au Maroc avec le quotidien chérifien le matin. Et il dit que dans le cadre de la stratégie Génération Green lancée par Sa Majesté le Roi Equidone, la priorité au développement humain, le gouvernement table sur la construction de 18 000 coopératives agricoles entrepreneuriales. Nouvelle génération à l'horizon 2030. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.